Les informations politiques de l'Ontario et du Canada Le premier ministre du Canada est Stephen Harper. Harper est du Parti conservatif et il a 165 représentants du 282 qui existent en total. Il est le 22e premier ministre du Canada et il est le premier dirigeant du Parti conservatif reconstruit. Il était né le 30 avril 1959 et il a pris la position du premier ministre le 6 février 2006, quand il était 47 ans. Cependant, l'Ontario était créé plusieurs ans avant Harper, à la même temps de la création du Canada. Le Canada était formé le 1er juillet 1867, alors nous sommes relativement jeunes comparés à plusieurs autres pays. Mais nous ne sommes pas moins magnifiques. Le premier ministre de l'Ontario est Dalton McGrundy. Il est du Parti libéral. Il a été élu comme premier ministre le 23 octobre 2003. Il a été né le 19 juillet 1955 et il est devenu premier ministre à l'âge de 48 ans. Il est le 24e premier ministre de l'Ontario. Comme vous pouvez voir sur ce charte des groupes ethniques, les Anglais sont les plus dominants à 2971 dans leur population. Il y a aussi plus bas les Écossais, Irlandais, Français, Allemands, Italiens, Chinois, Indiens et les Néerlandais. Il y a aussi plusieurs minorités visibles, comme c'est vu sur l'autre charte. Il y a les peuples de l'Asie du Sud, les Japonais, les Coréens, les Noirs, les Philippins, les Arabes, Sud-Est Asiatique, Latino-Américaine, l'Ouest Américaine et les Chinois. En total, il y a 13.372.996 personnes en Ontario, qui est 38% de toute la population au Canada. Il y a 4.8% de la population dans l'Ontario qui est francophone. Voici la carte du Canada. Ontario est ici. Voici la carte des villes de l'Ontario. Voici la carte des villes de l'Ontario. La capitale de l'Ontario est Toronto et la capitale du Canada est Ottawa. London, Hamilton, Kingston, Mississauga et Windsor sont une petite quantité de villes dans l'Ontario. L'Ontario a plusieurs industries intéressantes pour l'aider à survivre dans cette économie. La majorité de la population travaille dans ces industries. Ce sont la fourrure, L'Ontario a plusieurs industries. Déают les industries. Terminez la therefore consideration. L'Ontario a plusieurs industries. L'Ontario a une chose l'agriculture et la construction et de la fabrication des automobiles. Ce sont presque toutes les industries qui aident à supporter la province et les personnes qui vivent là. L'Ontario a aussi des autres méthodes pour le soutenir, et beaucoup de places pour les touristes. Si vous êtes dans l'Ontario, vous pouviez aller voir la tour du CN, les chutes de Niagara, et vous pourriez aller apprendre sur la culture et à nos peuples autochtones, ou même aller à des festivals ou les autres événements que nous sommes bien connus pour, comme le jour du Canada. Il y a beaucoup de feux d'artifices. L'Ontario est une province incroyable et intéressante pour tous les âges et toutes les personnes. L'Ontario est plus grand que la France et l'Espagne combinées. La route la plus longue dans le monde existe dans l'Ontario, c'est la Yonge Street. Il commence à la lac Ontario et finit près de la frontière de Minnesota. Il y a aussi la plage la plus longue de l'eau doux dans le monde qui existe dans l'Ontario. C'est la plage Wasaga, qui est désormais au Ouest du Toronto. Le Tour CN est la tour le plus haute dans le monde.